Bonjour, je m'appelle Judith-Anne Robertson et je vous parle aujourd'hui de Citoyens et Serviteurs. C'est le champ numéro 1154 dans le gem. C'est une composition francophone et justement, je vous parle aujourd'hui depuis l'un des plus beaux villages de France qui est derrière moi. Dans cette vallée que j'aime tant, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette composition aux Citoyens et Serviteurs ? La première chose, c'est de dire que je l'ai composée après avoir vécu quelque chose de très fort avec le Seigneur. En effet, le Seigneur m'a affranchie de différentes choses. Et la chose la plus importante, c'était de commencer à comprendre ce que ça veut dire d'être « free indeed », comme disent les Anglais. C'est-à-dire de commencer à rentrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et puis, une autre chose qu'on est appelé à savoir, c'est que la puissance est au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui est puissant, ce n'est pas nous. Alors, on a beau se dire, j'avoue que ce n'est pas mon cas, mais on pourra se dire « Oh, notre ministère est puissant » parce qu'on a vu des résultats. Nous avons un ministère de puissance, c'est notre appel. Mais en fait, il n'y a rien dans tout cela qui est vrai parce que la puissance, c'est au nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus. Jésus, c'était le plus grand serviteur. Il a accepté d'être mis à mort sans se défendre. Il a accepté de ne pas faire appel à des armées célestes pour le sauver de la croix. Sous la croix, il a accepté d'être faible pour que nous puissions bénéficier de la puissance de la croix après. C'est pour cela qu'il est notre puissant héros. Et si nous acceptons cela, il n'y a rien qui peut nous séparer du Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, dans notre vie. Ni les puissances, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni la nuit, ni le jour, ni l'avenir, ni le présent. Il faut savoir que j'ai composé ce chant en plein Covid, donc le présent, j'en ai un peu connu quelque chose. Les citoyens, on peut dire qu'ils ont un certain droit, ils ont un certain statut. C'est vrai que nous sommes les enfants, les hérités du roi des rois. Mais un serviteur n'a aucun droit, si ce n'est le droit de mettre la serviette autour de la taille comme Jésus a fait, et de servir, de servir son maître et de servir les autres qui sont autour de lui. Élevons le nom de Jésus dans notre vie, aucun autre nom. Élevons le nom du puissant héros. Adorons-le. Allouis nos prières et allouis la victoire. Allouis nos prières. Allouis nos prières. Allouis nos prières. Allouis nos prières. Allouis nos prières.